Bienvenue à cette web conférence VK organisée en partenariat avec Groupe AMA, Groupe AMA Pays Val-de-Loire. Je rappelle si besoin n'était que Groupe AMA est le leader de l'assurance auprès des collectivités territoriales pour la protection des personnes et des biens, la responsabilité économique et sociale et environnementale ainsi que la prévention et la gestion des risques. Nous avons intitulé cette web conférence sous la forme d'une question des DGS, véritable patron de l'administration. Pourquoi ? Parce que plusieurs syndicats et associations professionnelles et particulièrement le syndicat des DG proposent qu'un texte, je cite, formule clairement les fonctions du DGS pour fonder sa compétence juridique et sécuriser les actes qu'il contribue à élaborer pour l'autorité territoriale dans la mesure où il encourt une responsabilité personnelle pénale en vertu de sa simple délégation de signature. Toute la question en dehors de la sécurité que peuvent attendre les DGS face aux différents aléas de leur métier est aussi de légitimer, de les légitimer comme autorité administrative de la collectivité. En dehors des questions que vous ne manquerez pas de poser à nos intervenants, nous avons reçu quelques questions via les réseaux sociaux et je vous propose d'en écouter quelques-unes. N'y a-t-il pas une confusion parfois entretenue entre le rôle des élus et celui de l'administration, entretenue par la complexité des adjoints et des délégations de fonctions ? La confiance tout est avec l'élu qui est nécessaire est-elle suffisante pour asseoir une véritable administration moderne ? Cette question se posant différemment selon la taille des collectivités. Le chef de l'exécutif ne délègue jamais son pouvoir, il ne délègue que sa signature ou ses fonctions. Quelles sont les conséquences ? Un adjoint ou un vice-président peut très bien exercer une autorité sur un chef de service qui est la réponse apportée à l'autorité administrative et politique. Une autre plus actuelle, la limitation du cumul de mandats n'incite-t-elle pas l'élu à se comporter en chef d'administration, une sorte de PDG, et se consacrer plus à la gestion et non en politique ? Voir, nous l'évoquions en début de webconférence, a décidé de fonctionner sans DGS. Pourquoi aucun de ces textes, des textes de loi en cours de discussion, n'a-t-il intégré la création d'un véritable statut pour DGS ? Bref, de multiples questions qui seront posées à nos deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Isabelle Joly, DGS de la communauté du Val-Briard, vous êtes de formation universitaire, vous avez découvert l'FPT au cours d'un remplacement, il y a quelques années, un congé maternité au cabinet du maire, je crois, de la Cure-Hongrie. Le DGS, à l'époque, vous avez incité à continuer ce que vous avez fait. Vous dites avoir acquis des connaissances requises en termes de droit public et de finance au cours de vos préparations au concours, complétées par des formations au sein FPT et à l'ENACT, je dis ENACT parce que c'était, je crois, en 2019. Et vous avez décès successivement DGS de Périgny-sur-Yerre, puis Crécy-la-Chapelle et maintenant de la communauté de commune du Val-Briard. Vous êtes par ailleurs président du syndicat des DG77, très engagé évidemment dans la place et les missions des DGS et je vais profiter de l'occasion peut-être pour dire quelques mots sur le syndicat et les partenariats qui nous. Alors effectivement, merci en tous les cas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette présence en tous les cas, cette nouvelle conférence, à l'invitation de Groupama, avec lequel nous avons noué un partenariat départemental justement au niveau du syndicat des DGS de Sénémar. Donc effectivement, vous l'évoquiez, un parcours tout à fait atypique, un peu autodidacte en tous les cas, mais qui me conduit, qui m'a conduit à ce beau poste et ce beau métier de DGS. Donc, co-construit avec à la fois les équipes administratives, techniques, le personnel, puisque je pense qu'on aura aussi l'occasion, bien sûr, de m'en parler, mais aussi, bien sûr, dans ce fonctionnement bipartite qui fonctionne avec nos exécutifs, nos maires et présidents. Donc, effectivement, des missions du quotidien au titre aussi du service public. Peut-être aussi, nous apporterons-nous des nuances dans le cadre de notre métier par rapport à la collectivité territoriale elle-même, maire, enfin, mairie ou... Oui, le type de collectivité, absolument. Voilà, je pense que quelquefois, on pourra y voir aussi quelques nuances. Et donc, présidente du syndicat des DGS, donc ce syndicat que nous représentons malgré tout, puisqu'en fait, c'est un grand, un grand homme, un grand homme âgé d'un peu plus de 70 ans, puisque cette année, nous avons refait le 70e anniversaire de son existence, un peu plus de 4 000 adhérents à l'échelle nationale. Et donc, des sections départementales qui sont tout à fait proactives et dans le sujet du moment, très, très impliquées aussi au moment des élections professionnelles qui, comme vous le savez, se tiennent ceci décembre prochain. Voilà, donc, en tous les cas, ce parcours et je me suis ravie d'être avec vous, aux côtés de Maître Landau. Merci pour toutes ces précisions. Maître Landau, justement, Éric Landau, docteur en droit public, diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes avocat au Barret de Paris, vous avez été à une époque chargé d'études à l'AMF, à l'association des maires de France. Depuis, vous avez fondé votre cabinet qui est dédié pour l'essentiel aux droits publics et privés dans les collectivités territoriales, une trentaine d'avocats ou consultants. Et aujourd'hui, un des principaux cabinets en droit public en France est très présent aussi dans, je dirais, dans les médias et dans les publications, puisque vous avez rédigé plus de 1300 articles et 41 ouvrages. Et depuis 28 ans, vous suivez de très près le droit des collectivités territoriales. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Restez donc bien connectés. Enfin, nous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet, en commençant par vous, Isabelle Jolie. Dès le début, vous insistez, vous commenciez déjà à le dire entre les mots, sur la nécessité de clarifier les fonctions des DGS. Oui. Donc, nous le voyons dans notre quotidien. Ce que nous prenons, c'est fonder notre compétence juridique, puisque dans tous nos actes pris par nous-mêmes pour le compte de nos élus et portés par nos exécutifs, nous engageons la responsabilité de notre fonctionnement, de nos organisations. Et pour fonder notre compétence juridique, nous avons besoin assurément de sécuriser nos actes, de sorte à ce qu'ils contribuent à notre autorité territoriale. Et nous sommes devant, effectivement, un vide aussi sidéral, puisque nous avons de vraies responsabilités pénales personnelles, pleines et entières, en vertu aussi de notre délégation de signature qui nous est conférée par nos maires et présidents. Donc, avec, effectivement, ces limites, ces avantages et ces contraintes également. Ça, c'est quelque chose qui avait été donc tout à fait rappelé dans les fondements et dans les travaux que le syndicat a apportés au titre de Cap 2022. Et c'est une proposition qui est fortement martelée pour l'avenir de nos métiers même, puisque nous le verrons, nous sommes tout à fait une ombre dans le CGCT, puisque aucun article, au-delà de cette simple délégation de signature, ne nous reconnaît une autorité, alors en tous les cas, administrative, peut-être moins territoriale, peut-être moins politique. Donc, là sera effectivement le propos tranché des avis de tous et de nos propres parcours professionnels. Je pense que une des raisons peut-être de s'expliquer peut-être par l'histoire. L'histoire, d'où vient le fait que, qu'est-ce qui s'est passé au moment des lois de décentralisation pour que les DGS n'aient pas les mêmes pouvoirs, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, qu'un directeur d'hôpital. Alors, donc, effectivement, du fondement, donc, après-guerre, mais en tous les cas, des lois de décentralisation, il faudra malgré tout attendre l'année 2007 pour qu'un début de reconnaissance soit avéré, donc complété par le décret de décembre 2007, où on a effectivement reconnu l'emploi fonctionnel en dentaire, abaissé le seuil démographique de sa probable création à 2000 habitants. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça a été quelque chose qui a été un peu un premier pas de conquête, entre guillemets, mais sans pour autant l'arrêter dans les textes, dans les différents supports que sont les CGCT, mais aussi, par contre, plutôt autrement mieux précisé et mieux défini, quand là, par contre, il s'agit de se séparer de son DGS. Et là, effectivement, l'article 53 est bien toujours très prégnant, alors que nous avons moins en exergue un article ou une protection juridique d'origine qui nous permettent effectivement de rentrer dans la mission avec des garanties, une feuille de route, un profil de poste très clairement définitif. Tout est clair pour se séparer, pas pour le vivre ensemble. Pas pour le vivre ensemble. Oui, c'est justement drôle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune définition du détachement sur un emploi fonctionnel, ni même d'emploi fonctionnel, si ce n'est dans cet article, il parle de sa fin. Donc, c'est comme si on avait dans le Code civil aucun article sur la vie en commun ni sur le mariage, par contre, un beau chapitre sur le divorce, impliquant que dans ce cas, il y a peut-être eu un mariage au début. Bon, effectivement, là, il n'y a pas seulement une lacune, il n'y a pas seulement une erreur psychologique, il y a un manque de reconnaissance qui tranche avec la réalité de ce qui est devenu la fonction du DG en pratique managériale et pour un peu d'efficacité organisationnelle. Et pourquoi, c'est partie des questions qui nous avaient été envoyées avant dans les réseaux sociaux, il y a-t-il une explication sur le fait qu'il y a une différence entre, je dirais, le monde territorial et par exemple le monde hospitalier ? Est-ce qu'il y a une explication, quelle qu'elle soit ? À un moment donné, en tous les cas, on a voulu reconnaître, le législateur a voulu reconnaître la compétence, l'expertise des premiers collaborateurs, des maires, c'était plutôt effectivement dans la notion, je pense, de secrétaire général. D'accord. C'est vrai que, est-ce qu'on a gagné en tous les cas, en reconnaissance, quand il s'est agi en 2007, de parler moins de notion de secrétaire général que de directeur généraux de services ? Là, effectivement, peut-être un manquement en 2007, pour le préciser et le clarifier. En tous les cas, effectivement, on va avoir des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'OP et HLM, et donc bien sûr, ce n'est pas contre les collègues qui sont, bien sûr, éminents professionnels à ces postes, mais il y a effectivement une vide sédérale sur nos dénominations professionnelles dans la territoriale, particulièrement. Alors, vous évoquiez dans le slide suivant, tout le débat qu'il peut y avoir autour des arrêtés sur les délégations de signatures au DGS et au DGA. Oui. Alors, effectivement, avec une notion partielle ou exclusive qui la renforce bien, en tous les cas, la délégation de signatures à la notion de DGS, puisqu'en fait, selon certaines organisations internes, nous nous voyons effectivement aux manettes, à la fois de fonctionnement, d'investissement, avec des limites financières, des circuits de signature, où nous portons éminemment la responsabilité des décisions que nous élus nous confèrent par procuration, par cette délégation. Certains collègues, quelquefois aussi, se limitent volontairement sur ce genre de situation. Nous sommes passés aussi, vous le savez, éminemment à la certification aussi numérique, la signature électronique. Quelquefois, nos élus confèrent aussi en backstage cette signature électronique. Donc, d'autres difficultés aussi qui peuvent s'opérer. Et puis, il va sans dire qu'en tant que responsable, en tant que signataire, nous sommes bien sûr responsables au-delà de l'aspect moral, bien évidemment, en première ligne d'un point de vue juridique. On saura toujours, effectivement, de nous opposer en tant que numéro 2 d'un exécutif des responsabilités sur un accident de travail, une difficulté de fonctionnement, un marché public qui ne serait dans les bornes juridiques. Toutes ces choses, effectivement, nous le portons du quotidien. Quand vous dites que des collègues se limitent, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ? Vous pouvez l'illustrer ? En tous les cas, ce limite se protège aussi en bordant le seuil, par exemple, de limites de signature pour des bonnes commandes ou des engagements, effectivement, financiers. Ou on voit aussi, alors peut-être l'esprit nature et l'empargne, là, au moment de nos interventions, mais de, ni plus ni moins, ne plus endosser la fonction de DG, justement. D'être en poste, dirigeant, mais non délégataire de signature. Une deuxième question qui nous arrive, puisque la première a été envoyée un petit peu avant. Quels sont les critères légaux impliquant, pour une mairie, le devoir prendre la tâche d'un DGS ? Est-ce une obligation à partir d'une certaine taille de collectivité ou non ? Il n'y a pas d'illégalité frappante, manifeste, sanctionnée par un texte précis à ne pas avoir de DGS. En revanche, cela pose toute une série de dysfonctionnements et de risques. Premièrement, évidemment, l'élu qui joue au DGS et qui en est très content va se retrouver à avoir des difficultés pratiques. C'est qu'on a tous connu ces élus qui jouent au DGS, qui sont parfois pas bons, parfois très bons, mais qui se coupent de la population et se coupent de leur vrai métier. On reviendra sur ce... Le deuxième aspect, c'est qu'on a eu, nous, des problèmes. On est des maires qui nous disent, bon, je ne veux pas embaucher de DGS, zut, je ne veux faire qu'avec mon IRCAV. Et on leur disait, il n'y a pas de texte, vous avez raison, ok, il n'y a pas de texte. Sauf que comment vous allez faire, si la commune... C'est grand, évidemment, si la commune a un peu d'habitants, comment allez-vous faire ensuite pour tout l'enchaînement des délégations de signatures, etc., etc. Et donc là, on se retrouve avec des difficultés pratiques. Donc, illégalité, non, risque d'illégalité, parce que du coup, on va demander un certain de chefs de service pour lesquels il n'y aura pas de régime de délégation de service de ces signatures, dans certains cas, oui, et puis risque de thrombose, tout simplement. Alors, ce que je propose, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent sur cet angle-là, qu'on reste peut-être sur la partie de votre discours sur la légitimité, je dirais, du DGS et sur la définition de sa fonction. Vous me proposez, en titrant sur l'instar du directeur d'hôpitaux, comme on évoquait tout à l'heure, qu'il y avait du chemin à parcourir, comment est-ce que vous déficitissez ce chemin ? Alors, ce chemin, en tous les cas, qui peut être effectivement tout à fait semé d'embûches, semé d'embûches, fatalement. Donc, on le disait en tous les cas, nous l'avons plus tard, plutôt effectivement une notion de pare-feu en tant que DG, puisque effectivement, exposé en première ligne sur l'absence d'un maire, d'un président, agissant en lieu et place. Donc, ça peut être effectivement des notions de pouvoir aussi établies, mais en tous les cas, il y a bien une feuille de route, un contrat de confiance, j'ai envie de dire aussi, entre son maire et son président pour exercer en la matière. Donc, nous sommes effectivement sur une délégation de signature qui nous légitimise dans nos fonctions. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, nous parlions effectivement d'un contrat de sortie, moins d'un contrat d'entrée. Donc, je dirais qu'effectivement, là, par contre, autant les conseils qui municipaux ou communautaires sont informés de la fin de fonction, moins de l'arrivée. Et c'est vrai que ça, je pense que ce tandem inénarrable qui est ce binôme DG et maire au président et d'un prémis, c'est quelque chose qui doit être franchement porté par l'élu, bien évidemment. Donc, oui, la feuille de route, alors politique, technique, administrative, managériale, forcément, avec, effectivement, des fondements communs, comme on le dit, un socle commun sur les rôles et missions définis. La frange aussi, comme nous le vivons tous au quotidien, de se dire ou technicien ou politique et ou avec des difficultés quand, effectivement, nous avons aussi des présences de directeurs de cabinet. Donc, là, c'est quelquefois un peu plus tranché, un peu plus clair. Le fameux triangle. Voilà, le fameux triangle. Et en tous les cas, oui, bien sûr, un métier exposé, un métier où il convient d'être le pare-feu de son édile, de toute façon. Après, on fonctionne, effectivement, des façons d'aborder les postes. Est-ce que cette notion de pare-feu n'est pas un des éléments de réponse à des élus qui, effectivement, ne voudraient pas reprendre de DGS aux prochaines élections ? Sans doute. Sans doute, on en voit, effectivement, des compositions d'exécutifs où on voit plutôt des chargés de mission ou des chefs de projet ou des chefs de service plutôt délayés dans un organigramme plutôt rato, finalement. Et en tête, un chef de l'exécutif qui pilote de loin ou de proche ces différents pôles de services. Je m'excuse de vous interrompre. Dans les remarques qui nous avaient été envoyées avant cette webconférence, un internaute faisait la comparaison, en tout cas mettait en rapport la notion de temps, de temps de l'administration et du temps de l'élu. Et en m'incitant sur le fait que si c'est l'élu qui directement gère la collectivité, qu'il en a, soit en quelque sorte, le président ou le directeur général, si je puis dire, selon l'expression, le danger est là. C'est qu'on confonde les deux temps. Quelle est votre réaction ? Est-ce que c'est une vision un peu simpliste ? Est-ce qu'elle est assez juste ? Non, elle est en partie juste. Néanmoins, effectivement, nous avons aussi des notions de présentiel qui peuvent être tout à fait compliquées. Mais comme des élus qui sont dans la distance, pour d'autres, peut-être un peu moins vrais, dans le cadre, effectivement, désormais de la règle des non-cumuls de mandats. Mais en tous les cas, l'élu chef de service peut être moins vrai, en tous les cas, quand nous sommes en maire et président, puisque, en principe, c'est quelque chose qui est quand même validé ensemble. Plus particulier, dans le cadre, effectivement, d'adjoints ou de vice-présidents, où là, on peut, effectivement, aborder quelque chose qui passe sur plutôt l'élu chef de service. Et là, dans les organisations, ça pose question, bien évidemment. Le pire est d'avoir un élu aux finances, qui est un financier ou un technicien. J'ai envie de dire que, pardon, mais souvent, nos élus sont meilleurs quand ils exercent sur un terrain professionnel autre que leur propre délégation. Éric, vous voulez réagir sur les propos de... On est bien d'accord. Oui, effectivement, je pense que là, on est justement sur quelque chose qui est au cœur d'une différence majeure par rapport aux autres fonctions, où le DG est un DG de plein exercice, comme l'hôpital, par exemple, les régions et assainissement quand elles sont personnalisées, etc. C'est que l'élu dirige une équipe, est en lien avec la population, se fait engueuler ou solliciter, et donc, du coup, va être le relais de choses qui sont émotionnelles. Et nombre d'élus étant des gens qui ont une compréhension empathique de leurs interlocuteurs vont parfois beaucoup fonctionner à l'émotionnel. Et donc, effectivement, ça va être parfois le rôle du DG, avec toute l'ambiguïté de cette situation, puisque c'est un général en chef, mais qui peut être décrédibilisé par l'existence d'un général en chef encore au-dessus, qui va devoir parfois dire « oui, mais ça, ce n'est pas possible », etc. Et en management, quelles que soient les organisations, distinguer l'urgence de l'important est souvent une problématique. L'urgence émotionnelle, qui est énormément véhiculée par les maires dans les communes et qu'on retrouve beaucoup moins en interco-départements et régions. Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une différence entre les types de collectivité. Considérable, et qui est presque permanente dans les communes rurales, est quelque chose qui n'est pas illégitime, car c'est un relais de la démocratie et de la demande des citoyens. Mais on a vraiment besoin de quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre que l'élu, avec tout ce que cela a d'empathique et d'émotionnel, pour dire « oui, mais un, on hiérarchise, et deux, effectivement, il y a le temps administratif, qui peut être perçu comme une contrainte, qui est parfois aussi un temps utile pour décanter. » Et un des boulots de tous les managers est de distinguer justement l'important de non-important, de l'urgence de non-urgence, c'est la fameuse maîtrise d'Eisenhower. Et mine de rien, si on a l'élu sans filtre directement vers l'administration, alors là, on va avoir une confusion générale de l'ordre de bataille, et une administration ne fonctionne pas avec un changement dans l'ordre de bataille tous les jours, et quelles que soient les organisations, ce sera ainsi. D'où l'importance d'une clarification du lien avec l'exécutif. Oui. Et donc, différentes choses que… Pardon, juste pour compléter le propos de Maître Lando, effectivement, dans une organisation, et nous en parlions hier lors de réunions avec les collègues, quand on a effectivement sur le curseur 60% du temps qui est consacré à l'organisation, donc ça c'est bien sûr le quotidien, 30% on va se dire comment on réalise cette production, et puis après on a les 10% restants qui sont un petit peu la planche à l'agitation, un petit peu tout ce qui va être chronophage, à partir du moment où effectivement on voit l'inversion de ces proportions, attention d'enjeu, bien évidemment. D'où donc je revenais aux propositions de clarification que vous faites, juste avant qu'on rentre sur cette partie-là, vous évoquiez tout à l'heure le côté politique et le côté technicien d'un DGS, ou les deux, on va poser une question qui est sans doute un peu binaire, mais ça sera intéressant quand même d'avoir la réponse, donc on vous la pose, un DGS doit-il être plus technicien ou plus politique ? Vous répondez technicien par un, politique par deux, et puis nous verrons le résultat de ce mini-sondage, si je puis dire, et éventuellement il faudra réussir à nos intervenants sur l'éventuel résultat. Intervenants qui sont privés de droit de vote, ce qui est un scandale. Voilà, qui est tout à fait. Alors ces fameuses propositions qui sont le résultat, les conséquences et l'urgence par rapport au débat que nous avons. Oui, alors effectivement, des propositions que nous avons portées en nos assemblées nationales, donc bien sûr, vous voyez décliné en ces huit points, participer à la définition du projet global de la collectivité et sa stratégie de mise en œuvre, donc ça c'est vraiment, bien évidemment, un préambule où une collectivité sans dessin projeté, sans lignes et feuilles de route, la complication est bien sûr majeure. La difficulté est toujours prégnante, de toute façon, quand nous arrivons au cours de mandat, bien évidemment, pour les mêmes raisons. Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources, là est bien sûr aussi le fondement de nos cœurs de métier, puisqu'il s'agit bien de, surtout dans le moment des dizaines budgétaires, d'être vraiment vertueux et piloter nos budgets de façon optimale, bien évidemment. Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation, efficience et services. Oui, parce que, bien sûr, tout à chacun, au-delà des voies de la modernisation de notre administration, nous avons mis en place des solutions internes pour aider nos services aussi à pouvoir fonctionner de façon sécure et moderne, structurer et animer la politique manageriale de la collectivité en lien avec l'exécutif. Donc, ça c'est important, effectivement, au-delà de l'autorité territoriale, de pouvoir soutenir sa propre politique manageriale, qui va revenir, bien sûr, aboutir sur la légitimité même du directeur des services en son sein. Superviser le management des services et conduire le dialogue social. Et oui, nous sommes toujours à dialoguer, être la personne de ressources auprès des services. Ça participe aussi, quelque part, bien évidemment, à du coaching du quotidien, ce management qui s'exprime dans les différents services. Mettre en œuvre et piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité. Bien sûr, qui mieux que le directeur général des services ne saurait être porteur du programme de son équipe, de l'équipe municipale ou communautaire. Représenter la collectivité de manière institutionnelle et négocier avec les acteurs du territoire. Nous sommes au quotidien pour l'avancée de nos dossiers apportés auprès des instances institutionnelles et les différents partenaires publics, mais aussi les partenaires et prestataires, nos sujets d'importance ainsi que notre quotidien. Et bien sûr, assurer la veille stratégique, réglementaire et prospective pour être toujours opérationnelle et bien évidemment ne pas manquer les échéances législatives et réglementaires qui sont en totale mutation. Et il est vrai que cette période est prolifique en réforme et en évolution juridique. Alors par rapport au tableau, vous dressez de l'ensemble des points importants de l'activité d'un DGS et Dieu sait que notamment, pour en avoir discuté avec certains, la partie partenariat avec l'extérieur de prendre une place importante, il y a une réponse à notre sondage, le DGS doit-il être plus technicien que plus politique ? 85% technicien. C'est tranché, c'est net. C'est 15% politique, c'est net. Et une remarque d'un internaute qui nous dit, ce qui dépeint d'ailleurs assez bien les 8 points que vous proposez, nous sommes d'accord, le DGS devient un manager plus qu'un pur gestionnaire, ce n'est pas possible que les maires soient des managers formés et compétents, il faut passer au 21e siècle, c'est-à-dire à l'ère du management. Alors passons au 21e siècle avec un peu de prospective que vous nous proposez. Oui, alors effectivement nous avons dans le cadre des délibérations, donc ça c'est clair, je crois que le cadre est bien celui-ci. Nous préparons et exécutons les délibérations avec les risques encourus, je pense que Maître Lando offre un éclairage plus particulièrement pointu et affiné. Les décisions arrêtées de la collectivité, où nous exposons effectivement notre exécutif à la bienveillance du contrôle de l'égalité. Justement, nous avons effectivement cette... C'est une jolie formule, la bienveillance du contrôle de l'égalité. Oui, la bienveillance du contrôle de l'égalité. Avec effectivement, en interne, avoir toujours cette expertise et cette veille également adossé avec les collaborateurs. Le cadre général, comme on le disait aussi, est un contrat d'objectif cadre. C'est important effectivement de bien définir cette feuille de route avec le champ d'action des délégations, que ce soit effectivement en termes de fonctionnement, d'investissement, par rapport au personnel. Aujourd'hui, là, nous sommes tous en période d'évaluation. Toujours et encore, seule l'autorité territoriale remet de signature la dite feuille d'évaluation, alors que nous-mêmes, qui DGA, qui DGS, procédons aussi bien évidemment et en première ligne à ces entretiens d'évaluation. En conclusion, nous avons effectivement porté aussi dans le cadre de la révolution numérique. Les collègues qui ont agi en la matière ont un petit clin d'œil au hashtag DGS, entre les cas, de la mission générale d'exécution des actes de la collectivité, puisque effectivement, avec l'ensemble de la démalité réalisation de nos actes, des signatures électroniques, nous prenons aussi d'autres risques majeurs, puisque effectivement, cette mission est aussi dévolue au service et où certains élus ne procèdent pas physiquement à cette signature électronique. Donc, ça pose en tous les cas pour l'avenir d'autres craintes en termes de responsabilité. Il y a une remarque qui est en fait une proposition au syndicat, j'ai l'impression, mais à défaut de figurer dans ces licités, peut-on envisager d'élaborer une charte de portée nationale sur la fonction de DGS par rapport au rôle des élus ? De toute façon, ça participe de la même démarche, que ce soit une charte. Et puis, il y a une autre question qui est plus liée à l'actualité, qui est en cours, qui est, est-ce qu'à votre avis, l'ouverture des postes de direction au contractuel, qui, d'une certaine manière, j'aime bien cette formule, institutionnalise les emplois fonctionnels, ce qui est une analyse pas forcément faute, est-ce que ça peut avoir une conséquence justement sur l'avenir et le rôle et la place du DGS ? Est-ce que ça n'a pas l'encontre ? Oui. Alors, juste, si vous me permettez, par rapport à la charte, effectivement, donc, à notre niveau, il y a eu une charte de déontologie qui a été écrite. Je crois qu'effectivement, nous élus, en tous les cas, en entrée de conseil communautaire, en entrée d'exécutif, en tous les cas, et de mise en place des différentes instances, nous avons maintenant la charte de l'élu, qui est élue. Peut-être conviendrait-il, sans être trop provocateur, en tous les cas, de repenser une formulation, je pense. Après, nous sommes en 2019, alors, peut-être est-ce tard pour les échéances ? Je ne sais pas, à venir 2020. Concernant la contractualisation, oui, la contractualisation, ça corrobore ce que l'on vit aujourd'hui sur le terrain. On peut être inquiet, effectivement, pour le devenir du métier pur de DGS, avec, en tous les cas, ce principe de contractualisation, qui est en fait un double régime, mais qui peut être aussi, quelquefois, une double peine, avec, bien sûr, un artifice, puisque le législateur, bien qu'il ait validé à notre niveau, il y a eu une mobilisation nationale qui a amené à avoir un petit sursaut, j'ai envie de dire, dans cette réforme. Donc, prenant en compte, en tous les cas, l'abaissement du seuil de contractualisation, à 40 000 à mi-temps, nous sommes, en tous les cas, certains d'avoir franchi une étape, moins gagné la guerre, par rapport à ça, j'ai envie de dire. En tous les cas, Il faut avoir fait remonter le seuil à 40 000. Oui, oui. En même temps, on sait que le seuil était à 80 000, et il n'y a jamais eu une foule de contractuals qui se sont jetés sur les presse. Oui. Donc, il y a cette réforme. De toute façon, après, c'est un habillage. Je pense qu'il faudra rester vigilant, en tous les cas, sur ces points. En revanche, c'est une faille ouverte sur l'avenir même du statut, et au-delà de l'impact, bien sûr, porté sur nos métiers, les cœurs de métier et les responsabilités qui s'en suivent, c'est aussi l'ensemble du statut qui est en péril, il faut le dire, de l'avenir, effectivement, de toutes catégories confondues. Alors, je propose que nous allions vers la définition européenne que vous proposez de la fonction des GES, pour passer ensuite la parole à M. Lando, parce que le temps passe avec une rapidité terrible. Quelques mots, peut-être, sur ce... Oui, alors, le reporting, en tous les cas, d'ateliers très fructueux qui se sont tenus, et qui ont été partis par des collègues, donc, je crois que c'était en 2017, en septembre 2017, à Metz. Et voilà une initiative de retrouver autour de la table, tous les acteurs et partenaires du cœur de métier de DG, que ce soit, effectivement, sur le côté bruxellois, allemand et français, pour essayer, effectivement, de définir ce métier, si l'on est, avec une vision, si ce n'est universelle, en tous les cas, clairement définie, est-ce que c'est bien le patron de l'administration, est-ce que le politique, on le voit bien malgré tout, et malgré les réponses des internautes, je reterrerai aussi cette visée, puisque nous le savons tous, Peut-être qu'il y avait beaucoup d'élus dans ce qui en réponses. Nous sommes en tous les cas, donc, même, effectivement, si nous sommes, en première ligne, des experts, des techniciens, il va sans dire qu'il est toujours tout à fait délicat de ne pas être en phase avec son exécutif. On verrait difficilement cela. Donc, en tous les cas, des modèles allemands, tels que Bourgmes, patron d'administration, des choses tout à fait détachées, en tous les cas, une synergie des définitions communes pour, effectivement, essayer de porter cette notion de patron de l'administration qui, je pense, serait un gage, en tous les cas, de sécurité pour l'avenir. Merci beaucoup, Isabelle Jolie. On va continuer avec vous, Eric Landau, et de toute façon, on va continuer à discuter ensemble et à prendre des questions qui continuent d'arriver. Mais je propose que, vous allez intituler votre intervention globale sur 4DGS pour les collectivités de demain. Mais très vite, vous évoquez un paradoxe qui rebondit, d'ailleurs, un petit peu sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire, notamment, les exemples étrangers. Tout à fait, mais ça vient d'être dit, en Allemagne, le vrai patron de l'administration, c'est le DG. Il y a un certain nombre de pays ainsi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, l'équilibre entre l'élu, le cabinet et l'administration garde également des DG très, très, très forts avec un vrai filtre. Face à ça, on nous dit toujours, ah tiens, c'est bizarre, en France, c'est différent. Alors, c'est évidemment différent parce que les grands élus de droite et de gauche ont toujours vu, puisqu'en France, on avait le cumul des mandats à l'époque, qu'on ne touche certainement pas à leur pouvoir local. Et autant, il voulait bien garder une présidence purement symbolique dans un hôpital parce que couper les cordons, c'est bien, mais se faire engueuler à la fois par les syndicats et les grands mandarins de l'augment de l'hospitalier avec des risques à la clé, ça plaisait moins aux élus. Et un boulot de directeur d'hôpital est un boulot différent, mais c'est un boulot aussi d'équilibrisme et pas seulement de manager. Mais en revanche, en mairie, effectivement, on était sur un lien plus direct avec le citoyen et initialement sur des compétences plus simples. Parce que le modèle managérial à l'ancienne du DG à l'échine très souple qui est béi à M. le maire et non jamais le contesté, c'est un modèle qui calait très très bien quand on avait un temps long et des compétences simples. Aujourd'hui, c'est pas seulement une complexité de la société contemporaine ou du droit dont on peut se les citer ou qu'on peut regretter, c'est aussi que tout simplement, gérer une organisation aujourd'hui, c'est compliqué et les compétences n'ont strictement rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans. Et puis les organisations ont changé. Les intercôts ne se gèrent pas de la même manière. Tout à fait. Et donc, du coup, le modèle, notamment pour les communes d'une certaine taille, fait que du coup, on se retrouve avec un vrai besoin managérial et néanmoins une diarchie dans l'affichage symbolique du commandement qui nécessite, qui peut aboutir à des choses remarquables quand il y a une bonne diarchie ou un trio avec le DIRCAV. Enfin, je veux dire, la différence de traitement d'une mairie à l'autre sur le point de savoir qui va s'occuper des répartitions, par exemple, de subventions aux associations est tout à fait frappante de ce point de vue-là. Dans certains cas, c'est clairement, allez, on laisse le DG gérer, mais il y a deux, trois choses. C'est le DIRCAV, et à la limite, c'est lui qui fait ce qui sera fait un politicien, mais dommage pour la commune qui va avoir une vraie ambition d'une approche gestionnaire par objectif des subventions aux associations, par exemple, etc. On a beaucoup de questions sur l'interférence du cabinet entre les lieux et le DG s, et notamment l'intervention directement dans les services. Comment réagir dans ces moments-là ? Moi, je pense que le DIRCAV est très utile dans les grosses structures, justement, pour avoir la possibilité de dire, écoutez, le DG, si demain le DG, vous voulez en faire un vrai patron, on aura bien besoin d'un rouage qui sera là pour vérifier que néanmoins, cette administration neutre et technique, y compris au niveau du DG, suit les prescriptions faites. Alors évidemment, au quotidien, le DIRCAV peut être un super antikineur pour le DG, mais démocratiquement, c'est tout de même un rouage, sauf à ce que ce soit l'élu qui lui-même fasse ce travail-là. Oui, moi, je suis sur la main. En termes de taille de collectivité ? Oui, de taille de collectivité, puisque, après, objectivement, la strate démographique peut être difficile à fixer, quantifier. Mais en tous les cas, quelque part, effectivement, ça peut être aussi le... Quelque part, en grande collectivité, on est bien d'accord que c'est la feuille de route aussi politique qui va être définie par le DIRCAV, et ça permet aussi de prendre, quelque part, ça peut être aussi la séparation des pouvoirs, également, qui doit être claire, là aussi, dès le départ, de par le même, l'exécutif, qui, lui, doit effectivement conférer clairement les choses. Ça permet d'avoir un talcuteur autre que l'élu unique à partir de 20 ou 40 000 habitants, mais de dire, voilà, écoutez, là, il y a un arbitrage politique, vous avez été élu sur telle feuille de route, par contre, il y a tel problème et telle capacité financière, par exemple, donc maintenant, vous arbitrez. Moi, je vous ai fait un taboulo, avantage, inconvénient, solution, tata, tata, il y a un arbitrage politique. Et si l'élu a besoin d'un accompagnement d'un arbitrage politique, si vous êtes 85% de nous répondre, ah, l'élu, le DDG doit être un technicien, alors l'élu a besoin d'un accompagnement politique, d'une interface. Donc, il faut en dire qu'à vous. Voilà. Mais alors, le nombre d'élus qui nous disent, ok, l'hôpital, ça me plaisait bien de faire semblant, la mairie, je vais rester le chef, et alors, c'est les mêmes qui vous disent, oh là là, on a fait notre office de tourisme en épique, mais on découvre qu'en épique, ou l'eau, l'assainissement, la régie, et on découvre que, celui qui est l'ordinateur, celui qui préside la CAO et celui qui va recruter, c'est le directeur. Alors, en général, il râle, et puis si le directeur est bon, et qu'il voit qu'ils peuvent le virer à peu près, eh bien, en tout cas, à un terme régulier ou avec certains délais, eh bien, ils vont découvrir que finalement, c'est vachement commode, que cela leur permet d'avoir un filtre face aux sollicitations, en marché public, en recrutement, prétendument sociaux, prétendument politiques, mais enfin, qu'on fait quand même la dernière année de mandat, ce qui est un scandale, et que nous n'avons plus les moyens de nous payer. J'y vais un peu fort, mais voilà. Et donc, finalement, on est vachement content qu'il existe ce filtre dans un certain nombre d'établissements. Est-ce que ça ne pose pas ce que vous vouliez évoquer, d'ailleurs, une question de clarification des responsabilités des uns et des autres ? Oui, mais c'est le flou qui aujourd'hui est dangereux. C'est-à-dire que le problème que l'on a dans un grand nombre d'administrations, je pense notamment aux questions de responsabilité pénale. Le nombre de dossiers où vous voyez, alors pour le coup, on met vraiment au cœur de choses sur lesquelles nous intervenons beaucoup, le nombre de dossiers où vous voyez finalement un problème au stade de personnel d'exécution. Et on se dit, c'est à la fois l'adjoint au maire et le DGST ou le DGA ou le DGS qui vont se retrouver mis en examen. Alors évidemment, de prime abord, ça choque. On se dit, ils sont longs, on ne va pas faire payer l'empisme, on ne va pas non plus systémiquement faire payer les patrons. Mais si, parce qu'à partir du moment où au sein des étages inframistratifs, on n'a pas organisé qui faisait quoi, ça devient la responsabilité des décideurs. Et dans les décideurs, on se retrouve de plus en plus souvent avec des mises en examen conjointes des personnels administratifs et des élus, justement parce que la frontière est floue. Donc frontière floue égale dans une logique pénale, pas indemnitaire. Ah bon, alors dans ce cas-là, je tape les deux qui ont ensemble complicité ou coaction comme une infraction. Donc il y a besoin d'une grille. D'autant que sur la grille de toutes les infractions involontaires, on a déjà des grilles qui distinguent qui étaient en premier rang, qui n'étaient en deuxième rang pour agir ou pour commettre telle ou telle imprudence ou négligence. C'est l'appui de la loi Fauchon de juillet 2000. Ceci dit, ne nous leurrons pas, on n'arrivera jamais en droit à tout clarifier par avance et l'idée de faire des précisions extrêmement subtiles pour dire qui fait quoi de l'élu du DG se reteront toujours à la complicité du réel. Donc il faut mieux préciser, mais pas rentrer dans un grand travail qui serait actuellement satisfaisant et qui serait impraticable de décrire les choses avec un grand degré de minutie. Mais refixer quelques lignes frontières par voie législative, y compris pour ces questions de société pénale, oui. En attendant que ça soit fait parce que ça ne sera pas fait d'ici à 2020, moi je retiens l'idée que vous avez évoquée tout à l'heure de la charte. Alors le juriste à la base, il n'aime pas les... C'est évoqué par un interdome, je ne fais que transmettre les bonnes idées. Oui, mais si on demain on considère qu'elle était mauvaise, je suis ravi que ça vous soit imputé. Et donc, pourquoi ? Parce que les juristes à la base, ils n'aiment pas les chartes. C'est un truc pipo qui n'a rien à dire, sauf quand on lui donne une valeur juridique comme une charte de l'environnement qui est une valeur constitutionnelle. Oui, sauf que là, pour le coup, on sait tous très bien que, désolé pour les pourcentages d'élus qui l'encadrent, mais ça ne vous concerne pas vous, ça concerne les autres. Le débugage d'un nouvel élu les six premiers mois de mandat, c'est parfois un peu difficile. Et parmi les débugages qu'il y a, parmi le temps d'adaptation et d'apprentissage, je devrais dire en termes plus posés, d'un élu, il y a de comprendre ce que c'est la neutralité d'un DG, la possibilité de le virer mais que tant d'en n'en est pas content techniquement, mais que par contre, il faut, ce qui est compliqué, ne pas lui faire perdre sa légitimité vis-à-vis de ses troupes, mais à un moment donné, en cas de crise, on en change, mais pas pour des raisons d'affichage politique. OK, le DG est aujourd'hui un patron et un manager, 80%, 5%, on l'en dit, et je joins mon vote dont j'ai été privé pour aller dans ces 85%. Mais, du coup, si vous faites une jolie charte avec votre syndicat co-signé par l'AMF ou éventuellement d'autres associations d'élus en plus, vous aurez un document, vous tous, DG, à présenter à vos élus en vous disant, juste pour information, en gros, vous avez le mode d'emploi. Alors, si c'est signé le syndicat des DG, évidemment, si demain, vous avez une signature de l'AMF, voire en plus, ADF, ADCF, RF et autres, youpi, ça aura une valeur. Mais du coup, ça doit être un document de deux pages. Car les élus qui nous écoutent, qui ont le courage de faire des webinaires, auront le courage de lire ces documents. Mais certains élus n'auront pas, en début de mandat, ils sont pris de temps de lire un document de 15 pages. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on pose une question déjà à nos internautes, qui est une question un peu binaire également, mais c'est l'intérêt de ce genre de questions au sondage. Selon vous, et dans votre collectivité, la répartition des rôles entre élus et DGS est-elle claire ? Réponse par le grand nom. Et qu'on arrive sur la proposition, en tout cas la réflexion que vous proposez, d'avoir un raisonnement par fonction. Oui. Oui, en effet, il y a, c'est bien gentil de dire que le DG doit être le vrai patron et de dire qu'on va clarifier les fonctions ou les délégations. N'empêche qu'on va rester d'abord sur des délégations de signature, n'empêche qu'il y a quand même des éléments démocratiques qui font que ça doit être quand même l'élu, le patron. Et moi, ça suscite en moi deux séries de réflexions. Première série de réflexions, c'est comment gérer les crises et les désaccords si demain l'élu a un rôle un peu plus en retrait ou en tout cas plus recentré sur des fonctions politiques et de gouvernance générale. Et deuxièmement, c'est bien gentil, mais de quoi parlons-nous ? Si on dit qu'on donne plus de pouvoir au DG, de quoi parlons-nous ? Il y a des choses qui sont faciles. Présider les CAO, c'est facile. Les élus, notamment dans le monde rural, mais pas seulement, sont étonnamment attachés sentimentalement aux fonctions de présidence de CAO ou de membres de la CAO. En réalité, pour 1% d'entre eux, ça sera pour de mauvaises raisons, mais pour 99% d'entre eux, ça sera un rapport symbolique. La possibilité de dire aux artisans du coin qu'ils promeuvent l'emploi local sans pour autant pouvoir en faire un caractère juridique sinon finir en taule. ça sera finalement des mauvaises raisons, des raisons dangereuses. Et donc, ça fait obstacle dans un grand nombre de cas à une vraie professionnalisation, y compris qualitative, de l'achat public. Néanmoins, si on se dit que le DG devient président de la CAO, on se fait plaisir, on a une belle résolution du syndicat des DG et on sait que ça ne sera pas mis en place dans les 5 à 10 ans qui viennent. Est-ce qu'on n'a pas une possibilité de prévoir que par exemple, d'abord, on va avoir notre code de la commande publique, il va être entré en vigueur au 1er avril 2019 et ce n'est pas un poisson. Mais, est-ce qu'on pourrait prévoir, il est encore temps de faire un ultime lobbying, la possibilité d'abord de bien blinder qu'on peut avoir plus un CAO pour que sur certaines fonctions ça puisse être le DG, sur certaines fonctions on l'élu par exemple. Ce qui nous permettra d'éviter en plus toute une série de problèmes de conflits d'intérêt qu'on sait moins gérer depuis que la multiplicité est autorisée que sous le code de 2006. Il faut parler de rôle de l'ordinateur aussi. Voilà, le rôle de l'ordinateur. Alors, on est en plein mouvement là-dessus. Vous avez évoqué les hôpitaux dans le monde d'hospitalier ou dans un certain nombre de cas, on remet en cause la séparation d'ordinateur comptable ou même quand on ne la remet pas en cause, on remet en cause en tout cas le suivi de la comptabilité avec des comptes financiers uniques ou des choses comme ça. Ça n'est pas encore entré dans le banque territoriale, à mon avis, ça va venir. Et il y a en plus un vrai problème, c'est que très souvent on se retrouve à avoir une sorte de flou qui conduit à faire des bêtises. C'est-à-dire qu'on a un système séparateur-ordinateur comptable qui pousse le comptable à bloquer alors qu'on ferait mieux d'avoir un contrôle a posteriori et avec un vrai flicage. Mais derrière, c'est qui le vrai patron ? Ça doit être l'ordinateur. Et il y a beaucoup d'élus qui en plus se mettent soit à paniquer, soit à sous-estimer la dangerosité de ce risque. C'est une question technique, laissons-la aux techniciens et il est à noter que le syndicat des juridictions financières dans son livre belge va dans ce sens. Qu'une proposition de loi certes incomplète et qui n'a aucune chance d'aboutir a été déposée au Sénat en ce sens. Bref, c'est dans le sens de l'histoire. Là, ça bouge. Les gens comprennent que notre système, nos circuits financiers sont quand même d'une complexité avec des garanties qui sont aujourd'hui de façade, avec une responsabilité du comptable qui est rassurante et qui en fait aujourd'hui bloque énormément de choses et qui fait perdre un temps fou, notamment au comptable de la juridiction financière. Donc là, de ce point de vue-là, on peut faire sauter un verru de manière beaucoup plus facile. La CAO, vous ne l'obtiendrez que par fraction. L'ordinateur, vous pourrez l'obtenir assez vite. Mais attention, ça change des choses. Ça veut dire qu'il faut que derrière, si l'ordinateur bloque, je ne dis pas que l'élu doit pouvoir réquisitionner l'ordinateur comme qu'on peut réquisitionner un comptable, mais il faut qu'on ait un système de déblocage. Car un des problèmes que vous aurez si vous mettez votre DG avec plus de responsabilité, c'est que vous pousserez encore plus qu'aujourd'hui l'élu à se dire je ferme ma gueule ou je le démets de ses fonctions, des charges de ses fonctions. Et il faudrait qu'on réussisse à trouver la possibilité sur ces différentes fonctions par thème, si un élu est vraiment désaccord, c'est quand même lui qu'a légitimité démocratique, qu'il puisse, sans que ça fasse un scandale sur des questions techniques, dire ok, je reprends la responsabilité et c'est pour moi, mais sans pour autant que le DG le fasse trop facilement. Très précisément, sinon il perdra ses galons. Sur ce point-là, il y a un certain nombre de remarques et cette question, je vous la pose à tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions médianes qu'on peut imaginer qui consisteraient à proposer une espèce de définition des compétences du DG, ce qui soit modulable selon les communes ou peut-être les types de collectivités avec une sorte de noyau dur, notamment sur le rôle de recruteur, en tout cas sur la partie RH et qui soit modulable selon les circonstances, avec une connaissance du terrain et une connaissance des cas. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une usine à gaz ou c'est quelque chose d'imaginable ? Je pense qu'effectivement, là, on rejoint aussi le fonctionnement un peu d'ibicephale, forcément, avec des pouvoirs propres et des pouvoirs partagés. On est sur cette identification de la réalité du terrain et puis des évolutions sociétales comme le disait Maître Landau et la révolution numérique aussi. Puisqu'en fait, tout à l'heure, vous abordiez effectivement la notion de l'ordinateur, mais c'est vrai que le lien avec le comptable, quelquefois, on se dit bien, mais on prend ce risque en tous les cas en termes de contrôle de l'égalité, mais peut-être pourrait-on avoir aussi un verrou supplémentaire qui soit franchi, entre guillemets, puisque avec la foule des maths, comme on dit, tout est visible pour justement le bienveillant contrôle de l'égalité, qu'il soit en juridiction CRC ou en trésorerie principale, à la limite. Avant de vous redonner la parole, Maître Landau, juste les résultats du sondage sur la question, selon vous, la répartition des rôles entre l'IODG, c'était clair dans votre collectivité ? Non, à 67%. Oui, quand même. Ça ne me surprend pas, mais c'est frappant. Je vais prendre un exemple tout net. Très souvent, on travaille beaucoup dans le monde du trouisme, et très souvent, on voit des élus nous dire on était content d'être passé à l'ÉPIC, mais on en a marre que le directeur ou la directrice de l'ÉPIC soit le chef pour tout, le recrutement, les machins, etc. On aurait pu savoir notre mot à dire. Et c'est parfois un des facteurs qui fait qu'on repasse, par exemple, en SPL, même s'il y a bien d'autres raisons de vouloir une SPL ou au contraire de rejeter ce système en fonction des paramètres de chacun. Et là, on retrouve quoi ? Le droit des sociétés qui justement le permet est de manière très simple. J'ai un socle minimum de ce qu'est un DG mandataire, et derrière, je vais définir les délégations cas par cas. Et alors, vous allez me dire dans ce cas, ça va être du flou. Non, parce qu'en fait, on retourne toujours sur les mêmes trucs. Il y a des cas où on dit, ben voilà, moi, sur certains types de recrutement ou sur certains types de contrats ou de destination, moi, je veux, moi, président, que ce soit moi qui le fasse, et par contre, telle ou telle autre chose, ça va être le mandat. Dans tout cas, ça va être l'achat public. Donc, effectivement, des compétences partagées, le droit français n'y est pas accoutumé contre un membre allemand, mais pourquoi pas ? Mais en revanche, une délégation modulable, mais pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, que le législateur nous donne un socle minimum et que nous laisse définir la délégation, qu'il soit une vraie délégation, dans ce cas-là, de pouvoir, pas de signature, au DG, comme en droit des sociétés, et qu'on n'aille pas nous faire un truc de 15 pages avec le choix entre 15 modèles qui eux-mêmes auront des problèmes de frontière, parce que ça, c'est l'heure. Par rapport à ce point-là, c'est un petit peu la même chose, mais encore une fois, il y a beaucoup de remarques et de questions qui insistent sur la partie gestion des ressources humaines, qui est la partie peut-être la plus sensible, et de nous dire que le DG reçoit une délégation de compétences, en l'occurrence, précisément pour la gestion des ressources humaines, et qui soit, alors, deuxième point, qu'on a juste évoqué dans les questions tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé, que soit rendue impossible la délégation de cette fonction à un adjoint. Je pense qu'effectivement, c'était le troisième point de mon truc, c'est-à-dire le recruteur, ça doit être une compétence du DG, on a toujours une reconnaissance envers celui qui nous a recrutés, et le nombre d'élus qui essayent de diviser pour régner, d'instrumentaliser leur carrel politique est énorme, et j'ajoute que ça, en mairie, la verticalité des équipes municipales et la force du lien DG, président ou présidente, en mairie, fait que le risque est un peu plus faible. En interco, ou en département, en région, où on a des VP qui ont un pouvoir propre qui vient de leur nomination, qui vient d'une autre liste, qui vient d'une autre fraction du territoire, pour peu qu'on ait une organisation avec une équivalence entre les DGA et les VP, là, vous vous retrouvez avec des vraies graves difficultés et avec des contournements du DG pour le recrutement, et paradoxalement, ces structures qui peuvent sembler plus organisées en armée, vous pouvez au contraire vous retrouver avec une armée mexicaine qui explose. Isabelle, par rapport à ce point-là ? Alors, moi, ce n'est pas tout à fait mon vécu professionnel, en tous les cas là-dessus, effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus dérivant, entre guillemets, sur l'élu chef de service en mairie plutôt qu'en interco, alors peut-être, je ne sais pas de bon référencement, à partir du moment où, effectivement, l'exécutif, le président, présidente, a vraiment son bureau communautaire, ses VP et les feuilles de route qui sont là pour l'autre coup bien définies. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de mandats, de missions au niveau de DG, mais si les VP eux-mêmes ont aussi leur propre maître, en tout cas, si je peux dire, j'espère que les élus qui nous écoutent, ne m'en voudront pas. Les maîtres de cadrage, voilà. Notamment, si ils emplois d'un coup de monde, là, mais c'est nous qui avons, en tous les cas, la gestion des équipes du quotidien, bien évidemment, toujours, et comment réussir, effectivement, à porter des projets d'une équipe municipale communautaire, si on n'a pas l'adéquation aussi, en termes de manageria, et que nous n'emnions pas à nos équipes sur ces chemins de réalisation. L'autre DG qui est beaucoup contourné, c'est DGS ou secrétaire de mairie dans le monde rural, pour des bonnes et des mauvaises raisons, et là, il y a tous les défauts, effectivement, vous avez évoqué, qui deviennent énormes, mais avec, en général, quand même, une plus grande unité entre l'huile, mais il n'y a évidemment pas de généralisation facile à faire, et là, il faut reconnaître aussi qu'on se retrouve face à une extrême hétérogénéité aussi du monde, notamment des secrétaires de mairie, qui est un paramètre de complexité pour certains élus. Alors, oui, hétérogénéité chez les secrétaires de mairie, mais je voudrais qu'on évoque ce dernier point, vous évoquez le fait de garantir une diversité des publics. Alors là, je vais... Ce qui paraît important parce que le temps passe terriblement. Oui, et là, je vais vous donner un quart de ma clientèle. Oui, je vous en prie. c'est-à-dire que ce que je crains, moi, dans une importation pure du modèle allemand, et c'est pour ça aussi que je pensais que procéder par fonction permettait deux avantages. Premier avantage, de régler le modèle français là où réellement il bloque le plus. Recrutement, achat, circuit financier. Et en plus, c'est plus réaliste que d'espérer une grande réforme qui n'arrivera que dans 10 ou 15 ans. Ça permet de l'expérimenter et d'être acceptable. Par contre, si on glisse vraiment vers un vrai modèle allemand, où il y a quand même assez peu de débats sur comment gérer la vie, mais en réalité, entre les mouvements politiques. Donc, si on a une certaine unité de l'administration, ce n'est pas un problème. Mais, je pense que l'élu garde quand même un rôle majeur. C'est que, si nous sommes attachés à une démocratie représentative, c'est pour dire, il doit y avoir un débat qui ne sera peut-être pas un débat de société au niveau des municipales. OK, mais qui sera quand même un débat sur la Smart City ou pas Smart City, le rôle de l'environnement, le rôle des circulations, quel type de circulation. Bref, des débats qui sont quand même tout à fait majeurs, y compris dans les grands enjeux de notre nation en matière d'écologie, par exemple. Et donc, dans ces domaines-là, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des élus choisis, mais derrière, une administration monolithique, finalement, qui soit intouchable, sauf à changer immédiatement le DG et pour moi, ça nécessite donc, un, la possibilité de résolution des conflits qui ne passent pas systématiquement par le DG qui couvre les Chines ou au contraire qui dit, si c'est ça, c'est ma tête sur le bio et le chantage à démission permanent parce que sinon, ça sera un problème aussi. Donc, je pense qu'on doit vraiment réfléchir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'ordinateur ou la CAO, la possibilité de fixer les frontières et ce qui a été dit tout à l'heure sur l'étendue du mandat est quelque chose qui permet là aussi d'éviter ce problème. Et le deuxième élément, c'est que si demain, on me dit, demain, les DG, en plus, sont les vrais patrons de leur administration, travaillent à aider les élus à identifier aussi comment mettre en œuvre leur programme en les obligeant un petit peu à rationaliser les choses en termes financiers, en termes de timing, etc., j'applaudis. Mais si ça passe par une haute fonction publique qui continue un mouvement d'homogénéisation que je crois constater depuis 30 ans, homogénéisation notamment culturelle, moindre hétérogénéité dans les écoles d'origine, moindre, vous avez cité mon parcours tout à l'heure, je ne peux pas être accusé de défendre, d'être contre certaines écoles, mais je pense que si tout le monde vient de l'INET et au sein de l'INET du même parcours, à la limite, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, garantissons une grande diversité des profils des gens qui se retrouvent là. on ne ouvrait pas la porte à la contractualisation ? Soit à la contractualisation, soit à l'existence comme il y a quelques années, il y avait des gens qui sortaient de Fontainebleau de ceci, une diversité d'écoles et de profils qui donne une hétérogénéité et qui remettant un peu de diversité dans la haute fonction publique territoriale peut coller aussi à la diversité des psychologies et des programmes, etc. Sinon, en remettant de l'homogénéité, en réalité, on tue le rouage démocratique qu'il y a entre le citoyen et l'exécution sur le terrain. Je risque de déplaire à certains en disant ça, mais oui, et si ça passe par un peu plus de contractualisation, de contractuel, il faut voir dans quelles conditions ça se passe. C'est un sujet qui est débattu pour lequel je n'ai réellement pas d'avis tranché du personnel, mais j'ai vu des gens recruter sur des postes importants uniquement parce qu'ils étaient contractuels et on se dit que ce n'est pas possible d'être amateur ou de devenir à ce point-là d'un monde extérieur. J'ai vu aussi des bons contractuels. Donc, peut-être y a-t-il des solutions intermédiaires pour trouver. En tout état de cause, le statut me semble une condition indispensable et donc son maintien à titre ultra majoritaire pour garantir la neutralité et le professionnalisme qu'on évoquait. mais attention que ça ne passe pas par une homogénéité, une homogénéisation que je crois croissante, ceci évoquant beaucoup de gens, sauf ceux qui nous écoutent, bien sûr. D'où l'importance effectivement de la formation, des écoles et du courage dans le recrutement. Oui, et puis aussi de la temporalité puisque c'est vrai que sur l'emploi fonctionnel, on est sur 5 ans, pas qu'à aller au mandat, donc ça peut aussi poser question dans l'exercice des fonctions en général. Je vous propose une dernière question puisqu'après, malheureusement, il faudra conclure. Comment perdre les maires d'une situation où le DGS est employeur et ordinateur et devrait rendre des comptes de sa gestion chaque année devant le conseil municipal ? Un bilan d'activité, on voulait dire, par exemple ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît imaginable ou déconnecté de la réalité ou idéal ? En parallélisme des formes, c'est-à-dire en fait avoir aussi un bilan annuel de nos équipes d'élus et un bilan croisé avec notre métier de DGS, le rendre compte en conseil communautaire ou en conseil municipal. En conseil municipal. Mais écoutez, pourquoi pas en tous les cas on travaille dans la transparence. Ça revient peut-être à se dire la chambre d'éontologie. Après, dans cette assemblée, est-ce le format ? Ça peut être... Ça peut interroger. C'est une porte ouverte au pragmatisme en tout cas. Oui. Éric, sur ce sujet-là ? Oui. Il ne faudrait pas que ça devienne un lieu de règlement de compte devant la presse et le public pour dire c'est la faute à l'administration, c'est la faute aux élus et ça c'est un risque. Donc transparence, oui. Et de toute manière, les rapports d'orientation budgétaire ou autres sont des orientations mais en fonction aussi d'un état où on se trouve et donc en réalité avec toutes les annexes qu'on nous colle dans ces robes, on se retrouve de plus en plus avec en réalité quasiment un rapport de la situation de l'administrative. Voilà. je pense que si demain le DG est un peu plus le vrai patron sur les fonctions qu'on lui donnerait en plus et je pense que ça peut être facilement être ordinateur, recrutement et achat public, il pourrait dans ces trois domaines très facilement effectivement faire des rapports et avoir l'obligation de rendre compte. Mais rendre compte, vous voyez, je pense plus à l'analogie avec les fonctions qu'on délègue au maire et là c'est une délégation de pouvoir du conseil vers le maire ou de l'interco du conseil vers communautaire vers président bureau ou vice-président et où on doit rendre compte à chaque conseil de ce qu'on a fait. Ça pourrait ne pas être à chaque conseil mais dire au DG bon ben voilà le DG vous fait un point sur les décisions qu'on nous présente dans tel et tel domaine et c'est justifié, ça pourrait être pas mal. En faire un gros barnum, un gros machin façon un peu adoption du compte de gestion ou orientation budgétaire c'est un risque que chacun se renvoie là-bas le jour où il y a une crise au lieu de dénouer tranquillement les relations avec les élus. Donc mettre les choses sous le tapis, non, les mettre en scène, ça peut poser des problèmes et puis il ne s'agit pas de concurrencer l'élu sur sa légitimité démocratique. Là on va confondre les choses. Très bien, mais écoutez, malheureusement nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti. Merci pour cette éloge du discernement si je peux dire et puis votre disponibilité et la qualité de vos propos à tous les deux. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponses à leurs questions et je sais qu'ils sont nombreux et les questions c'est des questions qui auront peut-être des réponses dans quelques années, VK, ligne expert vous permet aussi de poser vos questions et d'y répondre, plutôt des questions d'ordre réglementaire d'ailleurs. Cette web conférence sera en ligne très rapidement sur le site VK donc je vous engage à aller la regarder ou la télécharger. Je vais remercier encore une fois le groupe AMA et VK et particulièrement nos deux intervenants. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501